Générique Vous êtes sur Tout TV Africa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le suspense aura duré presque 24 heures. Après plusieurs heures de confusion, le coup d'état contre le président du Niger est confirmé. Le gouvernement de Mohamed Bazoum est renversé. Peu avant minuit, ce 26 juillet, les militaires regroupés au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP ont annoncé à la télévision avoir renversé le président Mohamed Bazoum et toutes les institutions de l'État. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a justifié ce coup d'État par la dégradation de la situation sécuritaire ainsi que la mauvaise gouvernance économique et sociale du pays. Écoutons-les. Ce juillet, 26 juillet 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Cela fait suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale, réaffirmant notre attachement au respect de tous les engagements souscrits par les légers, nous rassurons la communauté nationale et internationale par rapport au respect de l'intégrité physique et morale des autorités de juge conformément aux principes des droits humains. Fait à Niamé, le 26 juillet 2023, signé le président du CNSP. Communiqué numéro 1. Toutes les institutions ici de la 7e République sont suspendues. Les secrétaires généraux des ministères se chargeront de l'expédition des affaires courantes. Les forces de défense et de sécurité gèrent la situation. Il est demandé à tous les partenaires extérieurs de ne pas s'ingérer. Fait à Niamé, le 26 juillet 2023, signé le président du CNSP. Communiqué numéro 3. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées jusqu'à la stabilisation de la situation. Un coup du fait est instauré à compter de ce jour de 22h à 5h du matin sur toutes les années du territoire jusqu'à Nouvelle-Ordre. Fait à Niamé, le 26 juillet 2023, signé le président du CNSP. Le président Mohamed Bazoum, retenu depuis ce 20 juillet par les militaires, a rejeté de son côté le coup d'État au Niger. Ce rejet a été fait dans un tweet ce 27 juillet, quelques heures après la déclaration des militaires qui ont pris le pouvoir. Les acquis obtenus de haute lutte seront sauvegardés. Les Nigériens, épris de démocratie et de liberté, y verront, a-t-il déclaré. Assoumi Masaoudou, le chef de la diplomatie nigérienne et chef du gouvernement par intérim, a déclaré, je cite, « une tentative de coup de force et un cours au Niger depuis ». Cet acte d'officier factieux vise, comme ailleurs, à remettre en cause nos libertés chèrement acquises, notre démocratie et les progrès accomplis. Cette aventure aux objectifs funestes échouera car elle se heurtera à la levée de bouclés partout au Niger des forces démocratiques et de progrès. Chef du gouvernement par intérim, j'en appelle à tous les démocrates, à tous les patriotes, pour mettre en échec cette aventure porteuse de tous les périls pour notre pays. Vive la démocratie, vive le Niger. Fin de citation. Toujours au Niger, depuis ce 26 juillet, à l'annonce de la tentative de coup d'État, jusqu'à sa confirmation, les réactions fusent sur le continent et au niveau de la communauté internationale. Les différentes organisations sous-régionales sur le continent et les différents pays ont dénoncé ce coup d'État. La population nigérienne, très tôt souvent s'est tuée, quant à elle, s'est rassemblée devant l'Assemblée nationale à Niamey pour manifester son soutien aux nouvelles autorités militaires du pays. Au nombre d'une centaine, ces manifestants demandent l'intervention de la Russie et le départ des troupes françaises du Niger. Certains manifestants ont brandi le drapeau russe. On ne peut plus la nom de la Russie, avant la France, s'il vous plaît, laissez-nous tranquille la France, s'il vous plaît, laissez-nous vivre la Russie, on ne peut plus la Russie, vivre la Russie. Sous-titrage Société Radio-Canada La Russie, de son côté, a demandé la libération de Mohamed Bazoum, retenue depuis ce 26 juillet. Nous comptons sur la libération rapide du président Bazoum par les militaires. Nous appelons toutes les parties au conflit à s'abstenir, de recourir à la force et à résoudre tous les différends par le biais d'un dialogue pacifique et constructif, a déclaré le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova. Par la même occasion, l'état-major nigérien s'est rangé derrière les poutisses. Par le souci de préserver l'intégrité physique du président de la République et de sa famille, d'éviter une confrontation meurtrière entre les différentes forces qui, au-delà de ces dernières, pourraient provoquer un banc de sang et entacher la sécurité de la population et d'autres parts. Par le souci de préserver la cohésion au sein des forces de défense et de sécurité, on décide de souscrire à la déclaration des forces de défense et de sécurité. Toute intervention militaire extérieure de quelque provenance que ce soit risquerait d'avoir des conséquences désastreuses et incontrôlables pour nos populations et le chaos pour nos pays, pouvait-on lire dans le communiqué de l'état-major. C'était tout pour le numéro de ce jour. Merci d'être resté avec nous. A tout de suite sur Tout il y a fréquat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada